Et c'est un vrai chef-d'oeuvre. Il est bien. C'est un bon film. Folie petite comédie romantique. Moi, de mon côté, je suis un peu déçue. Moi, je n'aime pas du tout. Je suis complètement dégoûtée. Non, il est pourri. Il est vraiment pourri. Salut, bonjour et bienvenue chez Mister and Mrs Grimm. Toujours Mister. On est mercredi et comme chaque mercredi, on va au cinéma. Et exceptionnellement aujourd'hui, une petite pensée pour Mrs Grimm. Merci ma chérie de me laisser encore une fois y aller. Quoique cette fois-ci, c'est un film que tu aurais aimé voir aussi. Parce qu'elle adore le 1. C'est un film qu'on a vu et revu. Alors aujourd'hui, le film s'appelle Equalizer 2. Equalizer 2 en anglais. Maintenant, si vous l'avez remarqué, j'ai un nouveau logiciel. Donc, au lieu d'écrire le titre, je mettrai juste l'affiche quelque part par ici du film. Un film avec Denzel Washington. Alors, on est en 2018. Je crois que le premier est sorti en 2014. Donc, 4 ans après, la suite d'Equalizer. Donc, au lieu de présenter le film, je vais faire directement l'anecdote. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui disent que ce film, il n'apporte rien de nouveau. C'est du vu et revu. Je le confirme. Oui. Parce que le film en lui-même est une réadaptation d'une série télé des années 80 qui a le même titre, qui s'appelle The Equalizer, avec Edward Woodward, qui jouait le rôle principal. Un ancien agent secret qui, après sa retraite, se décide à aider les opprimés, les gens dont le besoin, qui ont beaucoup de difficultés, machin. Donc, le film, oui, c'est pour ça que pour certains, il n'a pas l'air d'apporter du neuf. Non, il n'apporte pas du neuf. C'est une réadaptation. Mais ça reste un bon film que j'ai beaucoup aimé, que j'ai en DVD, qu'avec Madame Grimm, on a déjà vu au minimum 5 ou 6 fois. D'ailleurs, on se l'est revu juste quand je suis revenu de Mission Impossible. Dès que j'ai fini ma vidéo, elle a dit « Ah oui, le prochain, c'est quoi les heures ? » On s'est regardé le film. Donc, j'avais peur que la suite soit juste une suite pour faire une suite. J'espère bien que non. Mais ça reste, cette fois, il n'est personne, c'est son passé qui le rattrape. Donc, dans le 1, on a tous compris qu'il avait un passé où il a appris des compétences très utiles. Et qu'il s'en sert pour aider les gens. Et que dans le 2, voilà, il y a une histoire du passé qui va ressurgir. A voir. Le film est toujours réalisé par Antoine Fouca. Antoine Fouca. F-U-Q-U-A. Qui est un réalisateur, acteur, producteur. D'ailleurs, c'est sa quatrième collaboration avec Denzel Washington. Pour ceux qui ne savent pas, c'est qui Antoine Fouca. Il a un film très connu. D'ailleurs, qui est devenu culte. Presque, dès que tu en parles, on va dire « Ah ouais, il faut voir ce film ! » C'est Training Day, Ethan Hawke avec Denzel Washington. C'est Edouard Fouca qui l'a réalisé. Et il a un autre film que j'ai déjà vu, mais qui ne m'a pas trop marqué. Avec Jamie Foxx. Piégé en français. Bait en anglais. Je sais, quand j'ai vu l'affiche, je me suis dit ce film, je l'ai déjà vu. Mais ce n'est pas un film qui m'a beaucoup marqué. Donc, je ne m'en souviens pas trop. Sinon, il a réalisé un autre film que, pour ma part, que j'aime beaucoup, mais qui n'a pas eu beaucoup de succès. Comme le film de Gary Ritchie, parce qu'il s'éloigne de la légende que les gens connaissent. C'est Le Roi Arthur avec Cliff Owen. Film que j'aime beaucoup, que j'ai en DVD, que j'ai déjà vu et revu. Mais ce film n'a pas eu le succès qui voulait, parce que les gens n'aiment pas qu'on déroge aux légendes qu'on connaît. Moi, c'est ça qui m'a plu dans le film. Après, il a refait encore un film avec Denzel Washington. Les 7 mercenaires, l'adaptation. Qui n'a pas bien marché. Que j'ai aimé, pas aimé. Moi, pour ma part, Les 7 mercenaires, j'ai beaucoup aimé. J'ai juste détesté le rôle de Chris Pratt. Je n'aurais pas vu Les Gardiens de la Galaxie à l'époque. J'aurais apprécié le film. Ça aurait été un personnage comique. Mais comme j'avais vu Les Gardiens de la Galaxie, je trouvais que Chris Pratt, il joue trop Star-Lord. Ça m'a dérangé. Sinon, le film, j'ai beaucoup aimé. Et il a fait aussi un super film avec Jane Gyllenhaal. La rage au ventre. C'est Antoine Fouca qui l'a réalisé. Un film que j'ai découvert en VOD l'année passée. Un super film. L'histoire d'un boxeur, etc. Et il a fait Equalizer 1 avec Denzel Washington. Et là, il reparte sur le 2. Donc, voilà. Comme anecdote, je n'ai rien de spécial à part une... À l'époque où la série est sortie, elle a eu tellement de succès. Nous... Nous. Quand je dis nous, moi j'ai découvert la série sur M6. J'ai vérifié. Elle est sortie sur M6. Sauf que sur M6, elle est sortie dans les années 90. Mais aux Etats-Unis, en Angleterre, ils la connaissent depuis les années 85. Et il y avait un chanteur très connu, pas très connu encore à l'époque. Mais qui allait devenir très connu pour aujourd'hui. Qui s'est déplacé exactement aux Etats-Unis pour voir le tournage de la série. Et rencontrer Edward Woodward à l'époque. Et il s'est inspiré du personnage pour écrire une chanson qu'on connaît tous. Je vais essayer de la chanter. La chanson de Sting. Je mettrai un bruitage par-dessus. Sting, qui faisait partie du groupe Police à l'époque. Il s'est inspiré du personnage pour faire cette chanson. Sinon, pas trop d'anecdotes là-dessus. À part que... C'est Antoine Fouca qui réalise. À la production, il y a Denzel Washington qui a racheté les droits. Qui est producteur sur la série et le film. Donc voilà. À tout à l'heure. Re-salut. Equalizer 2. Aussi bon que le premier. Que dire. Un film de deux heures. Alors. Il pourrait y avoir deux sons de cloche. Moi, j'aime. J'adore de A à Z. Mais il y en a qui risquent de ne pas trop aimer. Il y a moins d'actions. Il faut avoir vu le premier. Parce que le deux, il commence. Il est déjà en mission. Il va aider quelqu'un. Il fait deux, trois petits trucs. Sauf que là, il ne bosse plus dans un supermarché comme dans le 1. Là, il est chauffeur. Là, il est chauffeur. Lyft. C'est comme Uber. C'est une appli. Il dit, si tu as besoin d'un chauffeur, tu tapes dessus. Il reçoit la notif. Il dit, j'arrive. Tac, il vient. Donc, il y a une bonne partie qui est posée. Il est au volant de sa voiture. On voit juste les clients qui changent. C'est comme un taxi. Les gens parlent. Donc, lui, il observe. Donc, on comprend qu'il y en a certains qui vont venir en aide. Il y en a qui vont aider. Et on voit que du trajet, quand il rentre chez lui, il croise des gens. On sait qu'il y a certains. Il les a aidés. Il y en a qui vont encore aider. Jusqu'au moment où il y a un meurtre qui se passe en Belgique. Il y a un couple qui se fait assassiner en Belgique. Et qui ont un rapport avec l'organisation. Ouais, on avait des soupçons dans l'un comme quoi il devait faire partie de la CIA ou du FBI ou d'un truc comme ça. Donc, les deux qui vont mourir en Belgique font partie du groupe. Et si vous avez vu l'un, normalement, le personnage McColl, il est censé être mort. Il n'y a que la femme qu'il va voir. La femme qui revient aussi dans le 2, à qui il va demander des renseignements de temps en temps. Qui sait qu'il est toujours en vie. Sauf que là, pour enquêter sur les deux, il va devoir sortir de sa cachette et montrer qu'il est vivant. Et ça va lui causer des ennuis. Mais je ne me suis pas ennuyé un moment. Je crois que ce qui me plaît dans ce genre de film, ou dans ce film-là, dans Equalizer, à l'inverse des autres, il y a ce côté humain, sans qu'on essaye, comme ils ont essayé d'humaniser Ethan Heng dans Mission Impossible, en lui créant le passé, mais il faut avoir vu les 5 films. C'est un mec, on sait qu'il a dû vécu. Il a perdu un être cher. Si vous avez vu le 1, vous comprenez, dans le 2, on le répète aussi, il a perdu sa femme. Il a toujours les mêmes tics, le chrono qui l'enclenche quand il fait son truc. Il prend toujours son sachet de thé dans son mouchoir. Il lit encore des livres. Là, il arrive au dernier livre. Je ne peux pas spoiler, parce que l'histoire est intéressante. Il faut la vivre, il faut suivre l'intrigue de A à Z. Le film n'a rien d'une redite du premier. On retrouve les mimiques du premier. Oui, c'est sa façon d'agir. À chaque fois qu'il arrive dans un truc, il donne un choix. Il encolonge son chronomètre. Et quand il encolonge son chrono, on sait qu'il va bousiller tout le monde. Par exemple, ce que je reproche à d'autres films, les méchants sont méchants. Quand ils viennent pour tuer quelqu'un, il n'y a pas de truc d'hésitation, machin. Ils arrivent, il faut le buter. Bam, ils l'ont tué. Et lui, il se retrouve confronté à des situations où il doit se battre. Oui, aussi, le film respecte le truc. Il peut utiliser des armes à feu, mais dans les combats, il n'a jamais utilisé d'armes à feu. Et des gens, quand il est obligé de tuer, ils ne se servent pas d'armes à feu. Ce qui rend un peu les scènes d'action... D'ailleurs, il y a une scène d'action dans une voiture. Il est au volant d'une voiture. Celle-là, elle est un peu... C'est la seule scène un peu critique que je peux un peu mettre en bémol dans le film. C'est qu'il va prendre un gars et la scène, elle dure un bon moment du genre à se regarder dans le rétroviseur. Oui, je sais que tu sais, que je sais, que tu sais, que je sais, que tu sais, que je sais... C'est une de ces scènes clichés dans les films où tu as le gentil, il y a un méchant qui vient du genre, et on se regarde. Oui, oui, je sais que ta ta ta... Avant que l'action... Mais l'action, elle est bien. Juste, la scène aussi, elle est pas mal. Elle est bien amenée, mais... Ça m'a gâché un peu le plaisir parce que dans le 1 et dans le 2, quand ils arrivent, normalement, ça passe directe à l'action et là, c'est... Surtout qu'il y a la scène du feu vert, du feu rouge, il aurait pu le tuer là et continuer sa route. Mais c'est pour donner une bonne scène après. Il y a une bonne scène de baston au volant. On n'en a pas vu des beaucoup. Euh, si, il y a Deadpool qui en a fait une dans le même style. Mais celle-ci, elle est bien aussi. Voilà. Non, sinon, un super film. J'ai beaucoup aimé. J'ai rien d'autre à dire. Si vous avez aimé le 1er, vous avez aimé le 2. D'ailleurs, le film s'apprécie mieux si on a vu le 1. Parce que là, le film, il y a pas mal de choses qu'il n'explique pas. Donc, il faut avoir vu le 1 pour comprendre... Surtout le rôle de la blonde, la femme de Bill Pullman qui revient dans le 2. Et... Et tout, et tout. Euh... Ouais, sauf que là, les enjeux sont plus personnels vu qu'il a dû sortir de sa tombe. Euh... Sinon, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Euh... Écoaliseur. Euh... Parce que le premier, on se l'est déjà vu. Je sais pas combien de fois. Donc, voilà. Que dire d'autre ? J'espère qu'il y ait une seule cinéma près de chez vous. Equalizer 2. Un super film. Si vous avez aimé le 1, vous allez aimer le 2. Euh... Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Donc, on est le 8 du 8. Euh... Ce qui veut dire que la semaine prochaine, on sera le 15. Il y a deux films. Il y a The Predator et The Meg en version originale qui s'appellent en eau trouble. Euh... Alors, The Predator, euh... Normalement, ça va être une suite un peu par rapport à tout ce qu'on connaît des films Predator. Ou un préquel, je sais pas. Euh... The Meg, c'est une histoire avec un mégalodon. Le mégalodon, c'est ces monstrueux requins qui ont disparu ou pas. J'en parlerai plus. Je ramènerai ma science la semaine prochaine quand j'irai voir le film. Donc, je connais pas mon planning la semaine prochaine. Mais il y a aussi à l'affiche un autre film qui sort la semaine prochaine. Ils ont mis la bande-annonce. Je me rappelle plus du titre. Mais la bande-annonce me plaît. Donc, la semaine prochaine, il y a trois films. Euh... Ah, je suis en repos. Euh... Mercredi 15. Je pourrais me faire la séance de l'après-midi et la séance du soir. Euh... Cool. Euh... Non. Aujourd'hui... Euh... Donc, la semaine prochaine, mercredi... Ah non, c'est le... Ah merde, je travaille de nuit. Fais chier. Non. La semaine prochaine, peut-être la séance d'après-midi pour le mégalodon. Ou le prédateur, c'est une séance d'après-midi. Sinon, il y avait un film, je ne me rappelle plus. Ils nous ont mis une bande-annonce, un super film qui sort la semaine prochaine. Donc, euh... Voilà. On verra bien la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Continuez de l'abcès. Euh... Surtout, n'hésitez pas de nous le dire dans les commentaires si vous avez aimé ou pas. Euh... Ce que vous en pensez. Et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.